Salut à tous, une vidéo qui sera un tutoriel pour les personnes qui ont déjà quelques connaissances dans l'installation d'Archenux. C'est-à-dire que Speraz a comblé un manque, enfin Speraz c'est une personne qui m'a contacté via la phrase Masphère étoile, je vais y arriver. C'est dédié pour prendre mon tutoriel et l'adapter pour configurer un partitionnement chiffré. Donc, comme d'habitude, vous trouverez tous les uns dans le descriptif. Je vous répète que ce tuto est dédié à des personnes qui sont déjà à un bon niveau et qui savent les installer à la limite d'Archenux. Je vais suivre son tutoriel au plus près, n'apportant qu'une ou deux touches pour améliorer un peu l'ensemble. Je suppose que la vidéo va durer 25 minutes à une demi-heure. Ça installera une Archenux chiffrée avec XFCE. Enfin, le premier point de vérité, ce sera le redémarrage avec la partition racine chiffrée. Donc, voilà, il y a le tutoriel ici. Donc, on est parti. Je prends bien sûr une Archenux avec tout ce qui est le plus classique derrière. On est parti ! Donc là, comme j'ai précisé, c'est pour les personnes qui se connaissent déjà. Si vous n'avez jamais resté une Archenux à la main, vous allez être complètement paumé. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de vous retourner vers les tutoriels que j'avais fait en juillet 2016. Mais moi, et au pire, dans mes tutoriels, entre guillemets, mes papiers mensuels que je propose sur mon blog. Mais ne vous inquiétez pas, tous les annonceurs dans le descriptif ainsi qu'un euro-datage. Et si ça se passe bien en BIOS, je tenterai la version UEFI. Si ça se passe bien en BIOS. Restons optimistes. Donc, on commence par entrer le clavier français. On va partitionner le disque comme c'est indiqué. Voilà, donc là, je suis bêtement sans recommandation. Boot 512 mégas. Une nouvelle partoche. Alors, le type, c'est 8e. Pour l'UXLBM. Voilà. On écrit, yes. On quitte. Donc là, je ne vais pas me compliquer la vie. On va commencer déjà par taper cette commande. Donc, je vais utiliser au maximum l'autocomplétion de notre ami ZSH. Setup Luxe Format Dev SDA2. Création du conteneur chiffré. Oui, je veux. Donc, on va utiliser le mot de passe AZERTY. Et on vérifie une deuxième fois que c'est bien AZERTY. Comme ça, au moins, c'est un mot de passe qui sera aussi bien... C'est-à-dire que le clavier sera chargé au démarrage pour justement éviter le mauvais agencement entre le clavier et ce qui est reconnu au niveau logiciel. Donc, ensuite, on ouvre. Mais par contre, là, par sécurité, je vais garder les noms par défaut. Une MLVM qui peut être changée. Donc, je vais être bête et méchant. Je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais garder une MLVM et toutes les appellations. Comme ça, au moins, je n'aurai qu'à recopier texto les commandes. Après ça, bien sûr, si vous faites une installation par vous-même. Si vous avez modifié, vous modifiez. Alors, kit setup open, on repasse X-format par open. Un nôme LVM. Donc, Z2RTY. Donc, c'est bien le mot de passe AZERTY. On crée le volume physique. Donc, c'est pdcreate dev mapper name lvm. Voilà. On va créer les groupes de volume. Il faut deux frappes, ça ne va pas le faire. Dev mapper name lvm. En VGPART, on peut être remplacé par autre chose. Mais je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais garder VGPART. Je vais garder name lvm.bar. Je ne fais que vérifier et vous montrer comment ça fonctionne. Donc, il nous dit qu'on va créer des partitions swap, root et ohm. Ok. Donc, lvcreate. L majuscule 2 giga. Moins n swap. La partage de l'échange. Résulte. Si je ne mets pas le VGPART, ça ne va pas le faire. Voilà, c'est bon. Donc, là, on va modifier. Merci pour l'information. Donc, on met 20 gigas de root. Et le restant, l minuscule, 100% free. Pour la partition ohm. Voilà, donc on a la partition ohm, la root, la boot et le swap de créer. On va passer au formatage. Donc, comme c'est en BIOS, je vais mettre fkfs.extended2.dmsd1. Partition en BIOS. Là, par contre, je vais rajouter une commande "-q", qui va permettre d'avoir un affichage plus rapide. Ce sera moins verbeux, ça fonctionne tout aussi bien comme ça. Voilà, mkfs.extended4-q, deb, mapper, VGPART, root. Et puis, ça permet, là, comme ça, d'avoir une commande un peu plus rapide à l'exécution. Idem pour la partition ohm. On partit sur ohm de presque 100 gigas, c'est là, on formaté. Et après ça, on va formater le swap. Il ne faut pas être pressé. Bien sûr, il y a des outils comme Canamarese pour Manjaro qui proposent directement d'automatiser tout ça, d'automatiser tout ça et d'installer des partitions chiffrées. Mais comme c'est pour Arch Linux, il n'y a pas d'outils à ma connaissance qui permettent d'automatiser l'installation en LVM chiffré. Ok, donc, on active le swap maintenant. mk-swap, dev, mapper, VGPART, swap. Voilà, ça, c'est fait. Donc, on va monter les partitions. dev, mapper, VGPART, root, mt. On va créer des points de montage bout et ohm. Donc là, rien ne doit bien sorcer. Et on fait des points de montage. Alors, qui vont bien ? mnt.om. On formate, on active le swap. Swap on, dev, mapper, VGPART, swap. Et on monte la partition boot qui se trouve dans devsda1. Voilà, donc, je vais faire un petit mount pour vérifier que tout est OK. Donc, nous avons dit devsda1, mnt.boot, VGPART, on va, c'est bon. On est sauvé, ça fonctionne, c'est OK. Là, je fais juste ça pour vérifier. Donc là, on fait un petit clear. Une opération que je rajoute, c'est qu'on va limiter le nombre de miroirs. Donc, nano, etc., pacman, voilà, des miroirs list. Alt, R, serveur, comment on passe par, dièse, serveur, tout. On va rechercher, donc, ctrl-w, polymorph. Voilà. Oui. Alors, on va rajouter, on va rajouter archinix.fr, par sécurité. Donc, ctrl-w, voilà, clac, tac, tac. Bon, maintenant, on va passer à l'installation basique. Donc, pac-strap, mnt, base, base de l'oeil. Je sais, on pourrait coller les deux lignes, mais autant respecter les volontés du tutoriel. Donc, apparemment, il y a le noyau Linux 4.9.7 qui va sortir. Waouh ! C'est du récent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Donc, c'est assez rapide, c'est pas la peine que je vais mettre en pause que je vais le remettre après, pour le peu, le temps que ça dure. C'est là qu'on apprécie la vitesse d'installation des paquets. Ah, tiens. Ah, tiens. Le cas-là, il y a un cas de 9.8 qui est arrivé. Le cas de 9.7 n'aura pas fait long feu. On attendra un peu. il n'y a pas de dire les noyaux qui font pas long feu je vais m'en douter un peu parce que j'avais regardé linux lkml.org je vais m'en douter un peu mais là que ce soit aussi rapide bref donc là donc maintenant on tape l'année suivante zip nzip vm alsa uts syslog ng mtools dos fstools lsb release là c'est plutôt rapide donc après on génère le fichier etc fstab par contre un petit bug c'est pas un croisillon ou une dièse c'est un ah ben ce que ça s'appelle ah j'ai le mot sous le bout de la langue vous allez voir vous allez me dire c'est ça j'aime un zut 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 genre à l'eau de sous le bout de la langue je ne veux pas me rappeler Et on en profite pour regarder si le fichier est bien généré. Un chevron, voilà. Quand ça ne va pas revenir. La vieillesse. Donc on vérifie bien qu'il y a ça. Ok, 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 ok. Pas de problème. Donc là, on installe Grubb OS Prober. Il y a peut-être 2-3 trucs que j'ai envers à Spiraz pour lui dire qu'il y a un petit bug, un petit coquille, un petit coquille. Ça permettra d'améliorer son guide. Ok. Donc là, maintenant on monte dans le ch-root. On entre dans le ch-root qui va nous permettre de configurer le système. Alors nano, etc., vconsole.conf. Ça va nous permettre de générer le bon clavier au chargement. Donc keymap font. Alors, fr.com.fr.9w16. Ok. Local, comme son nom l'indique, c'est pour les traductions. fr-fr.utf-8. nano, etc., hostname. On va mettre fredo-h-crypt. Même si crypt, c'est en anglais, il faudrait que ça chiffrer. Sinon, c'est pas bien. On va choisir les langues à faire générer pour voir qu'un système qui parle notre langue, c'est mieux. Donc English US, par sécurité, et fr-fr en UTF-8 pour avoir le français au démarrage. Voilà. Clac, clac, clac. Donc on fait local gen. On va régler le fuseau horaire et mettre l'heure qui va bien. Mono-boot UTC, dual-boot, local-time pour l'horloge système. Il est sur la zone horaire. Le fuseau horaire dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Et quand même, c'est un monoboot. Alors là, c'est la partie qui est dangereuse. Alors, il faut faire nano, etc., mknit.cpo.conf. Il faut aller à la ligne hooks, qui est déjà pré-remplie. Donc, il nous dit keymap. Pour avoir le clavier français, keyboard après mettre keymap pour que j'aie la besoin de la version du clavier. Donc, d'abord, keymap, puis keyboard. LVM2, et encrypt. LVM2, encrypt. Donc, que je ne me suis pas gouré, c'est bien ça. Alors, keymap, pour avoir le clavier en français. On est d'accord. Keyboard, à mettre après keymap, on va changer la bonne façon du clavier. On est d'accord. Keymap, keyboard. LVM2, c'est bon. Et encrypt, pour gérer les volume chiffrés, c'est bon. On va modifier le fichier grub. Donc, etc., default grub. Donc là, comme je ne vais pas modifier, on met crypt device. device, égale devsda2, deux points, name lvm. Si vous avez mis un autre nom, vous remplacez bien sûr. Et on enregistre. Donc là, on génère un noyau. Et on vérifie bien que tous les hooks sont compilés. Keymap, keyboard, LVM2, encrypt. C'est bon. On va voir les doigts pour que ça fonctionne. On génère le fichier grub. .cfg Ensuite, j'espère que ça ne va pas porter atteinte au démarrage. On fait le grub install. Comme je suis en boot en BIOS, donc je suis de la section BIOS. On va floper mon check dsda. Normalement, il va devoir me dire installation. Non, OK, aucun problème à rapporter. Donc, on installe le mot de pass route. Par contre, je mettrais pacman.sy pour rafraîchir d'abord les dépôts. Ce n'est pas obligatoire, mais on ne les a jamais trop prudents. Et NTP, on va mettre les deux ensemble. Comme ça, au moins, ça fait gagner une ligne. Donc, là, Network Manager va s'installer. NTP, donc, on va les activer tous les deux. On aura le réseau et le redémarrage. Alors, Systemctl. Enable Network Manager. Et la même chose avec NTP, D. On quitte le chroute. Exit. On démonte tout. Yomant-r. MNT. Et on redémarre. En espérant, comme ça. En espérant qu'au redémarrage, il va bien vouloir accepter le mot de passe. Alors, A, Z, E, R, T, Y. Oui, c'est bon. Il accepte le mot de passe. Yes. Le plus dur est fait pour la première partie. Donc, là, on se connecte en tant que route. Et on va installer XFCE, par exemple, parce qu'il utilise XFCE. Donc, bien sûr, Pac-Man-SYQ. On n'est jamais trop prudent. Bon, OK. Pac-Man-SGST. Plugins. Base. Good. Bad. Ugly. Il n'y a pas d'ordre précis, mais autant respecter l'ordre alphabétique. GST. Oui, bien. On va prendre le premier, j'ai dit. Et le premier. Donc, on ne va pas s'ennuyer. Voilà. Donc, là, ensuite, il nous dit XORG. Oui, bon, mais c'est classique. Donc, pour le moment, tout va bien. Ouais. Je craignais surtout le redémarrage. Parce que c'est la partie la plus chaude de l'installation en mode chiffré. Une fois qu'il a fait un premier démarrage avec le bon mot de passe, on est sauvés. Oui. Je pense que l'ordre des options dans la ligne hooks du fichier mk init.cpo.conf doit pas mal jouer. Peut-être pas, mais je crains que ça ne joue. Bon, on va fermer maintenant. Batman-S, XORG-Serveur, Xinit, Xmessage, Utils, Server, Utils, Apps, XF86. Ah, c'est le bête. J'ai un petit problème d'avis numérique. input, mouse, keyboard, xdg, user, drs, XF86, input, zip-input. Oh, ça a tendu rapide, 12 mégas seulement. Bon, le pilote graphique, étant donné que je suis sur VirtualBox, je prends X46Videos VESA et les V2Bs Guest Utils. Je connais quand même le tutoriel parce que c'est moi qui l'écris. et il espère à se l'adapter, très bien adapté pour le moment. Batman-S, XF86Videos, VESA, VirtualBox, Quest Utils. Donc, on met celui-là. Voilà, comme ça, on se gagne 10 minutes de complication. Vbox Service. Hop, ça, merci. Ah, zut. Ah, mince, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, d'accord, j'ai compris. La caméra a planté, donc je vais la relancer. Allez, il y a du direct. Voilà, désolé, la caméra a planté, je ne sais pas pourquoi ce que s'est passé. Allez, il y a du direct. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça, tu vas te mettre là, toi, ça te le mette. Voilà, donc, on était là. Donc, on va faire un petit clear. Voilà. On est actif, les outils Vbox Service. Et zut. Voilà, comme ça. Les services Vbox sont activés. On rajoute l'utilisateur. Moins M, Moins G, Moins C, A, A, Moins S, Bin. Vous pouvez mettre autre chose que Bash, vous remplacer par le shell de votre préférence. On va modifier V-sudo pour avoir accès aux commandes de route depuis l'utilisateur classique. Voilà. Voilà. On a la clé. Techman-S, LightDM, GT Clark Reader. Comme ça, on aura l'outil de gestionnaire de connexion. Le nouveau financement très light de XFCE. Pourquoi pas. On pourra toujours la compéter par la suite. Donc, après, on fait Pacman. Moins S, XFCE, 4. Bon sang. XFCE, 4. Goody's. GBFS pour pouvoir monter les clés USB et compagnie. Et zut. Si j'ai les doigts qui tapent à côté, ça ne va pas le faire. Network Manager Applet. Voilà. Comme ça, au moins, on aura un XFCE de base. Avant de démarrer, je vais quand même rajouter PVE Control et compagnie. Ça ne mange pas de pain. En post-install, voilà. On pourra ajouter d'autres trucs, mais le principal, je vais juste mettre le strict minimum. Quoique, ça ne mangera pas grand-chose. On peut jamais voir quand même ce qu'il propose. Donc, je vais suivre à peu près ses recommandations. Mise à part que je vais d'abord installer tout ce qui est son. Et après, je mettrai en route la suite de l'installation. En tout cas, c'est moins horrible que je l'ai pensé. Pour juste faire gaffe au moment où on crée les partitions et compagnie. Donc, avant de lancer LightDM, on va installer tous les logiciels à prendre en LightDM. On aura comme ça une session directement bien complète. Alors, pacman-s-p-a-b-u-contrôle-pull-sodio-alsa. Clémentine, je l'aurai remplacé par Quodlibet. Mais on va respecter les consignes du tutoriel. Pacman-s-firefox. Ah, t'il n'aimait pas les français. Bon. Il n'aimait pas les traductions. Dommage, mais je vais quand même respecter son choix. Clémentine. VLC. LibreOffice. Frèche. Fr. LibreOffice 5.3. Ouais ! Sympa. Je pensais que le premier français, bon, pour Firefox et Thunderbird, ce n'est pas grave, mais c'est juste pour montrer que ça fonctionne. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc il va nous installer l'indépendance, c'est un peu long mais bon pour le moment ça roule, je pensais que je me serais pris plus la tête pour reproduire un tutoriel, mais non, ça me rassure un peu comme ça c'est un jour j'ai besoin d'installer une Archilinux chiffrée, je saurai comment faire, j'aurai les bonnes bases. Donc là le monstre LibreOffice va s'installer. Je crois qu'il pèse dans les 150 mégas, tout comme ça, vous installez, je parle bien sûr, 200 mégas. Donc ce que je ferai de fois connecter si ça fonctionne, je redémarre la machine virtuelle pour voir si ça fonctionne encore, et on pourra considérer que les C transformés ! Donc ils installent Autacity, GIMP, GIMP Plug-in GEMIC, qu'on n'est pas, Darktable, Atom et Transmission GTK, waouh ça va être de lourd Alors, on va voir Alors, nous avons dit, il nous faut, donc il y en a de moins, S, Audacity, Gimp, 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 Plugin, Gmic, Darktable, Atom et Transmission GTK, ça aurait pu être plus lourd. S, Audacity, Gimp, 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 Gimp. S, Audacity, Gimp. Donc là, on va aller jusqu'au bout et rajouter. Et à Mac, mais j'ai un petit doute, je ne pense pas que Yaourt va fonctionner en route, j'ai l'impression. Donc, je vais rajouter le dépôt pour Yaourt, mais je l'installerai en mode graphique. Parce que là, je ne pense pas que ça fonctionne en mode utilisateur normal. Donc, c'est pour ça que je vais faire démarrer l'IDM, installer Yaourt en mode graphique. Même si certaines personnes considèrent que Yaourt, c'est le mal. Mais tant pis, alors on va faire sudo, pardon, système CTL, start, l'IDM. Donc, si l'IDM ne fonctionne, je passe en plein écran. Et bien sûr, comme le service VirtualBox n'est pas démarré, ça golle un peu, mais ce n'est pas bien grave. Alors, atom, bla 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 bla, bureautique, atom et électron, mais ça a l'air sympa tout ça. Ça a l'air même très sympa. Donc, comme je sais comment on fait, mais je vais quand même vérifier parce que j'ai un petit doute. C'est que ça va me dépasser, ça. Donc, on fait sudo nano. Par contre, il a oublié de mettre le clavier en français. Donc, je vous le montre, local CTL. S7, X11, qui map, pas un moment. S7, XKB, map, fr. Je vais vous mettre une petite note, tu as oublié un truc. Donc, par sécurité, le clavier, on va vérifier que la disposition est bien français. OK. Donc, là, maintenant, on fait sudo nano pacman-conf. Donc, tac, 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 tac. Voilà. Donc, on fait sudo pacman-s, y, y. Voilà. Et là, on peut faire yaourt-s, et apac, aur. Donc, là, il y en a pour deux minutes, il va falloir compiler au grand maximum. Donc, là, je remplace en plein écran, mais on a quand même un environnement fonctionnel. En premier, si on peut personnaliser, donc je vais rajouter le son. Dans sa compile, je vous montre comment on personnalise tout ça. Donc, je vais rajouter le son. La météo. Alors, pulse audio. Réfonds, pulse audio. Pulse audio plugin. Voilà. Clac, clac. Donc, propriété, tandis que ça compile, on en profite, n'est-ce pas ? Je vais être l'ascenseur, j'en veux pas. Clac, clac. Je vais même remplacer le menu application par le menu whisker. Comment ? Ben voilà, vous avez la réponse. Voilà, clac, déplacer, on enlève lancé le menu. Voilà. Et on a le menu whisker, qui est quand même un peu plus moderne. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est activer LightDM. Voilà. Sudo systemctl enable IDM. Et on va faire un petit reboot. Déjà, je vais vérifier que c'est bon. Sudo reboot. Et la vidéo est bientôt finie. Bon, il va falloir être un peu plus long que je le pensais. Mais au moins, déjà, vous voyez comment on peut installer un système chiffré. Après, bien sûr, vous pouvez en passer XFCE par maté ou autre. A, Z, R, T. Ouais ! It works ! Yeah ! Et normalement, cette fois-ci, on devrait avoir du vrai plein écran. Avec un XFCE et PMAC fonctionnel. Enfin, je suppose. Je n'ai pas fait d'erreur. Ah ! Ça sent bon. Ça sent même très bon. Et voilà ! Donc là, on va juste vérifier que PMAC est bien lancé. Donc, c'est... Et voilà ! On a le PMAC3 ici. J'ai son ordre de paquet. Et on a notre ami PMAC qui est bien pratique pour se simplifier la tâche. Donc, les paquets orphelins, on peut les virer. Voilà ! Pour avoir le français dans Firefox et dans Thunderbird, pas très compliqué. Étant donné que ça n'a pas été rajouté, donc je vous montre comment ça fonctionne. On va chercher Firefox i18nfr. Installer. Thunderbird i18nfr. Appliquer. Valider. Et maintenant, si on lance Thunderbird, je me demande, par contre, je vais juste rechercher un truc. Je me demande si le PMDC on est dans l'entari. On ne me dit pas qu'il est encore... Ah ! Le clavier est encore en anglais. L'empa fait. Sale bête. Je n'avais pas le modifié. Donc, pour le clavier. Disposition. Rrrrrr. Sale bête. Le clavier était encore en anglais. Donc, ça, je vous montrerai, je dirai, à l'auteur du guide, comment avoir directement le clavier français tout le temps. Et voilà, nous avons notre Firefox en français. Enfin, dernier point, ultime point. On peut désactiver le dépôt Archinux FR qui ne sert plus à grand-chose. Donc, on va là. Préférences. Dépôt officiel. Alors, général. Dépôt officiel. Cache. Donc, si on veut désactiver l'Action UC FR, je ne sais plus comment on fait. Il faut peut-être juste modifier le Pac-Man. Enfin, Pac-Man, pardon. Et voilà. Vous avez votre Archinux chiffré et fonctionnel. Allez. Pour le plaisir, je lance LibreOffice. Ah, oui. Dernier truc. Une petite personnalisation. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Elementary. Econsem. Je ne sais pas si le thème va être pris en compte. Ensuite, ça permettrait de compléter quelques petits manques dans l'apparence de XFCE. Donc, on va dans Préférent, Paramètres, Apparence. Ah ! Là, je vais pouvoir modifier mon tutoriel. Oui ! Voilà. Vous avez un joli thème d'icône. Donc là, je vais éteindre tout ça. Voilà, donc ça. Désolé pour la longueur de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! Et j'essaie de faire la vidéo avec UEFI. Bye bye !